Musique Alors il existe effectivement des contraintes et qui doivent être le minimum possible. Les patients traités par dialyse ont un traitement chronique à vie et donc le traitement est lourd, il ne faut pas en plus rajouter des restrictions, des contraintes multiples et l'aspect diététique est fondamental. Il faut pouvoir élargir ces apports sans non plus tout leur interdire et c'est toute la stratégie délicate du suivi diététique qui est en jeu. On sait que si ce suivi est incomplet, les patients sont souvent anorexiques et ils vont perdre du poids et avoir une dénutrition. Environ 50% des patients dialysés sont dénutris en France et ce point est essentiel. Alors les contraintes sont de plusieurs ordres. On a des contraintes de rationnement hydrique puisque les patients n'ont plus d'urine et ils doivent donc limiter leurs apports hydriques à environ 1 litre par jour au maximum. Et donc on doit faire attention à ces apports liquides. Les autres difficultés qu'on peut rencontrer, c'est la limitation du phosphore, par exemple, dans les produits laitiers et les fromages. Or, on sait que les fromages apportent des calories intéressantes, ils apportent aussi du calcium qui est important pour le patient, mais comme ils apportent du phosphore, on a souvent tendance à les interdire. Ce qui est une erreur, il ne faut jamais interdire, il faut limiter et choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...